Salut, on est vendredi, il est 8h, le jour du tournage, donc là je vais rejoindre Ariane. On va préparer les affaires et aller sur le set. Je suis assez fatiguée mais contente parce que je sais que le jour du tournage est assez cool. C'est la meilleure partie et la moins fatiguante aussi. Oui, je suis un peu fatiguée, je n'ai pas pu dormir hier soir, je n'arrivais pas du tout. On est aussi un peu stressé parce qu'il faut absolument qu'on trouve une belle tenue pour l'autre artiste. Et qu'on ne va pas galérer à trouver une tenue pour lui parce qu'hier soir c'était un peu compliqué avec l'autre artiste. On a pu trouver une belle tenue quand même et la faire valider. On a dû descendre, tout ça, c'est super lourd, il n'y a pas d'ascenseur. Je crois que je commence à fatiguer pour transporter le sac et tout. Ça devient trop lourd. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il faut prendre soin de soi. Henri va déballer toutes les affaires et les mettre sur le centre. Bon, l'essayage est terminé. Je suis assez contente, sauf qu'il y a des petits problèmes à régler à chaque fois. Je ne peux pas plus en parler, bien sûr. C'était censé être une tournée cool, mais là, elle est super stressante. Chèvre-miel. Ça ne sera pas chaud de feuilleter le chèvre-miel par contre. Ça ne sera pas très bien. Ça, c'est les sacs. Je vais le faire. Tu l'es feuilletée. Ça se trouve bien. Voilà. Du coup, tu te portes là. Ça, c'est... Ça vient de toi, là. J'ai dit que c'est fini. Ok. Ouais. J'ai pas eu le temps. Mais c'est... Ok, ça en vient. Mais du coup, c'est venu. C'est cool. Je suis en espace. Ok. Donc ça, c'est en gros. Tu as vu ça en un an ? Ah. Et toi, tu as entré à une agence ? Ouais, moi, j'ai un agent. Et moi, je l'ai arrêté, là. Ok. Et j'ai un agent. Et j'en ai un fou qui se trouve dans ton taxi. C'est ma liste. Ah ouais. C'est donc toi, tu veux être taxi, ça, là. J'aimerais bien essayer. Je vais faire un cours d'essai, c'est la fin. Ok. On fait une vidéo. Je prenne une vidéo, voilà. Sur le cours d'essai, parce qu'elle a une école de... On est rendu tout le temps, on va quand même au garde. Oui, mais je n'ose pas. C'est naturel. Parce que je ne me vois pas être comme ça, et les gens me regardent. Et du coup, je suis super timide. On s'en fout, la timidité, c'est un masque. T'inquiète pas, je te verrai à l'envers. Ok. Du coup, elle a une école pour être formée en tant qu'acteur. Et du coup, elle me propose de faire un cours. Je vais pouvoir tout filmer et partager mon expérience. Exactement. À l'Académie de l'Acteur, voilà. Surtout que j'ai eu un fail pour le rôle d'une série. J'avais parlé ici. Mais c'est normal, le casting, c'est quand même un exercice compliqué, même pour les acteurs. Ah ouais ? Oui, c'est pas allé d'un ça. Mais parfois, c'est inné, tu vois. Les gens, ils sont faits pour ça. Et ils n'ont pas besoin de s'entraîner. Il y a tous les profils. Moi, je pense que... C'est clairement de la face. Il y a des gens qui ont un talent, mais c'est comme dans tout. Mais par contre, ça se travaille aussi. C'est pas impossible. Non. Ça s'apprend, c'est un métier qui s'apprend. On va peut-être apprendre à jouer. Tout le monde sait jouer. On a tous. Puisque quand t'es enfant, regarde, t'as un fils. Quand tu le regarde, c'est inné de jouer. Tu me dis, vas-y, je sais pas. Un roi qui n'existe pas dans la cuisine, mais il ne va pas dire, oui, maintenant, je n'ai pas l'accessoire. Donc, je n'y crois pas trop, là. Il y a fond. Donc, on sait tous faire ça. C'est juste qu'on a obligé quand on est là. Il faut garder notre âme d'enfant. Exactement. Et du coup, ce qu'on vient faire à l'école, c'est pas apprendre à jouer et à proprement parler. C'est apprendre à s'autoriser. À s'autoriser à faire des choses. Et puis, on t'apprend à utiliser le corps comme un instrument. C'est très initiatique, le travail acteur. Donc, c'est très chouette parce que tu apprends énormément de choses sur toi. C'est quoi les termes, Alain ? C'est passionnant. Il y a lâché-prise, surtout, je pense. Et puis, c'est pareil, si demain, c'est la première fois que tu viens sur un plateau, c'est la première fois que tu vas être un peu comme ça. D'accord ? Et puis, si tu te fais, je ne sais pas moi, 20, 30, 43, après, tu peux te perdre quelque chose. Et puis, tu nourris ta confiance en toi comme ça. Plus tu fais, plus mieux c'est. Voilà. Et donc, le plateau, quand tu es dans une école, ça te permet justement de faire plein de choses. Et tu peux te construire ta confiance en toi. Et faire ton estime de toi aussi. Qui sont les manières, comment tu te perçois, comment tu te perçois. Les valeurs que tu as. Comment tu te perçois. D'accord. Voilà, voilà. C'est trop stylé. J'ai trop hâte de rentrer, j'ai trop mal à l'épaule. Je m'en suis droit de niquer, j'ai hâte d'être ce week-end pour un musée. Et voilà. Il ne faut la santé sans finir à la santé. D'éviter l'étranger. J'ai plus de ban d'eures. Je pourrais finir trente. Moi, je n'ai rien à vendre. Sous-titrage ST' 501